Musique A la ligne de ce journal, le président de la République félicite la presse nationale à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. La Villaya de Noirchote-Ouest adopte un plan de renforcement de la sécurité des plages. Musique L'ambiance de la fête d'El-Ide-El-Vitre continue de rythmer la vie des citoyens. Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne fête et bienvenue à cette édition du journal. La presse a célébré ce 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. L'occasion pour le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Razwani, de poster un tweet publié sur sa page Facebook dans lequel il a souligné l'important rôle que joue la presse en tant que facteur de construction et de stabilité. Je vous restitue le texte de ce tweet. A l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, je présente mes félicitations à tous ceux qui exercent cette noble profession, conscient de son rôle important, de son important rôle en tant que facteur de construction et de stabilité. Nous insistons sur la nécessité de poursuivre les efforts pour sa promotion et sa professionnalisation. Hier, le président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Razwani, et son Altesse Cher Mohamed Ben Zayed Al-Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, vice-commandant suprême des forces armées de l'État frère des Émirats Arabes Unis, se sont congratulés au téléphone à l'occasion de la fête de l'Émirats Arabes Unis et souhaités plein succès, bonheur et davantage de progrès et de prospérité à leurs peuples et pays respectifs. La communication téléphonique a été aussi l'occasion de discuter des profondes relations bilatérales existant entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer dans l'intérêt commun. Des mesures exceptionnelles ont été prises par les autorités de la wilayah de Nouakchott-Ouest pour assurer la sécurité du grand public qui a déferlé hier à la plage de Nouakchott. Des éléments de la protection civile des gardes-côtes et de la santé ont déployé sur les sites les plus fréquentés de la plage Mohamed Khattat. Sur les plages de Tevrak-Zéna, dans la wilayah de Nouakchott-Ouest, les populations aiment à aller faire des baignades et de longues balades le long des flots loin de la ville et ses bruyants klaxons de voitures loin du carcan familial. D'où l'intérêt pour les autorités locales de renforcer le plan sécuritaire régional des plages durant les jours de forte affluence, comme ses jours de fêtes religieuses et nationales, les jours fériés, les week-ends et durant les saisons caniculaires. Ainsi, des dispositifs sécuritaires et sanitaires ont été déployés pour veiller sur la sécurité et la santé des baigneurs et des estivants. Cette opération de renforcement du plan sécuritaire régional a été supervisée par le wali de Nouakchott-Ouest, M. Abd al-Rahman Oulil Hassan, en compagnie du commissaire principal directeur régional de la Sûreté, M. Mohamed Ahmed Oul-Smaïl, du commandant des gardes-côtes mauritaniennes de Nouakchott-Ouest, M. Yassine Abdel-Qahar. Ici, le wali et sa délégation ont pris connaissance des dispositifs mis en place et leur opérationnalité, notamment, oui, canaux de sauvetage, des équipes de la sécurité civile et six ambulances équipées. L'occasion pour le wali de souligner que cette opération entre dans le cadre de l'application des directives du président de la République, M. Mohamed Oul-Smaïl-Kazouani, visant à protéger et à sécuriser les citoyens et leurs biens. Il a indiqué que cette visite a pour objectif de s'informer sur l'opérationnalité du plan sécuritaire mis en œuvre par la Wilaya pour assurer la sécurité des estimants. C'est dire que l'activation du plan sécuritaire régional au niveau des plages est d'une importance extrême pour assurer la sécurité des citoyens qui viennent se baigner et se reposer durant les jours de la fête de l'Oilvetra. La fête se poursuit au grand bonheur des enfants et surtout des détenteurs de loisirs qui, en pareilles circonstances, réalisent de bons chiffres d'affaires. En effet, les quelques parcs qui existent dans la capitale continuent au deuxième jour de la fête d'être pris d'assaut par les enfants sous le regard bienveillant de leurs parents. Bokar Bailaba. Les espaces de jeu pour enfants à Nouakchot sont pris d'assaut durant cette période de fête. Les enfants ne boutent pas à leur plaisir, ils s'en donnent à cœur joie. Et c'est toujours pareil en cette période où la fête se réduit à de grandes aires de jeu quand les après-midi et les soirées pointent leur bout de nez. Alors, qu'en pensent les enfants ? Dans l'ensemble, ils sont joyeux et ils débordent d'énergie de se retrouver sur les manèges. Les parents aussi savent que les enfants n'ont dans l'esprit une fois la prière effectuée et le repas consommé que d'aller s'exasier dans les grandes aires de jeu. En d'autres termes, c'est la tendance. Pour cela, il faudra débourser une coquette somme d'argent pour satisfaire les progénitures. Et les gérants de ces espaces lydiques se frottent les mains. La fête d'Elphitre, comme celle du mouton, est un moment propice pour réaliser un nombre important d'entrées. En somme, les enfants ne se gênent pas. Et pour bon nombre d'entre eux, un pareil moment ne se présente que deux ou trois fois par an. Donc, que la fête continue. Les affaires marchent aussi bien pour les restaurants et cafés qu'ils ne désemplissent pas. Une occasion pour certains de faire la découverte de spécialités culinaires et d'autres d'échanger autour d'une tasse de café. Mohamed Ratad. Les restaurants et les cafés connaissent de fortes affluences et des grands mouvements de va-et-vient qu'ils avaient perdus le long du mois de ramadan, obligés qu'ils étaient de tirer le rideau pour être dans l'air du temps et les exigences du menu ramadanesque. Pour ce restaurateur, c'était, dit-il, l'arrêt total, car la plupart des gens faisaient la rupture du jeûne à domicile et très peu fréquentaient les restaurants. Pour cette hôte, les clients s'étaient résignés à consommer des plats domestiques, ce suffisant de vautours en famille et des plats faits maison, même si, dès le dernier soir du ramadan, nous avons senti les clients revenir. Un son de cloche qui se fait entendre presque partout pour affirmer que le ramadan avait imposé un régime culinaire que les gens préféraient déguster à domicile, en famille et entre proches, mais que la faim du jeûne a redonné goût aux uns et aux autres de revenir à leurs habitudes de sortir dîner chez les restaurants, prendre un café sur une terrasse, mais que dès le dernier soir du ramadan, ils ont pris goût à revenir à leurs habitudes de sortir dîner dans les restaurants ou prendre un café sur une terrasse. Un constat qui se confirme avec l'affluence des jeunes dans les fast-foods pour déguster des sandwiches avec le péculeux amassé de Ndiouna, comme le précise cette fillette ou cet enfant venu en compagnie de membres de sa famille. C'est dire que l'heure est à la satisfaction de voir enfin se bousculer les clients devant les restaurants, soulagés de reprendre du service et d'avoir de l'ouvrage à faire en cuisine. Avant de clôturer ce journal, nous allons avec Bokar Baylaba vous faire vivre l'ambiance de la fête dans les capitales du Thérèse Mour, de La Saba et du Gorgol. Pour les enfants, la fête se réduit souvent aux jeux et aux sorties en groupe. C'est le cas à Kifa. Ici, c'est le rush. Véni de tous les quartiers de la ville, les enfants et adolescents se sont laissés emporter par le plaisir de se retrouver ensemble le temps de deux jours de fête avant de retrouver le chemin de l'école. Visiblement, ils sont heureux et ne se gênent pas pour l'exprimer. C'est la même atmosphère à Kaïdi. Là aussi, enfants et adolescents ont pris d'assaut la grande ère de l'aéroport de la ville. En petits groupes, ils déambulent sans cesse. Ils discutent et ils prennent des photos pour immortaliser le moment. Et personne ne veut rater cet instant. Et dans leur témoignage, ils expriment leur satisfaction sur l'ambiance qui s'offre à eux. À Zerat, c'est l'ambiance de fête aussi qui prédomine. À l'instar des autres villes, Zerat vibre au rythme de la fête d'Elphitre. Les heures de jeu ne désemplissent pas accompagnées de leurs parents. Les enfants s'en donnent à cœur joie pour ces deux jours de fête. Et ils s'emballent sans cesse, car le moment qui s'offre à eux ne se refuse pas. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République félicite la presse nationale à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. La Villaya de Noirchotte-Ouest adopte un plan de renforcement de la sécurité des plages. L'ambiance de la fête d'Elphitre continue de rythmer la vie des citoyens. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada